En novembre dernier, au moment où éclate la crise des gilets jaunes, Damien se lance dans le covoiturage. Le succès est immédiat. Ce francilien prend désormais jusqu'à 3 personnes dans sa voiture. Lui qui, chaque mois, dépense 110 euros pour son trajet travail-domicile. Si il y a une seule personne en covoiturage avec moi, c'est environ 2,50 euros du trajet. Donc ça me finance l'essence. Si maintenant il y a une deuxième personne, ça finance l'essence ainsi que l'usure de la voiture avec les assurances. Des Français qui comptabilisent leur économie de carburant à l'euro près, quand à 10 km de l'île, une petite ville s'est lancée un pari fou. Faire rouler tous ses habitants à trottinette électrique. La trottinette répond à la problématique du dernier kilomètre. Les transports en commun nous mènent d'un point A à un point B. Il reste un circuit à faire à pied. On propose de le faire en trottinette électrique parce que si vous faites cela, vous irez au travail avec un moyen de locomotion qui n'est pas votre voiture. La ville met en place une aide à l'achat de 200 euros. En attendant, les premiers intéressés s'adonnent à quelques essais. Il y a un gain de temps parce qu'on n'a pas cherché à se garer. On la plie et on la rentre dans le bureau, on la remet rechargée. Et un gain d'argent parce que l'électricité est beaucoup moins chère que le carburant. 6 Français sur 10 se disent dépendants de leur voiture. 1 sur 3 réfléchirait pourtant à s'en séparer.